... Je dis volontiers qu'on a là-haut une sorte de théâtre de marionnettes ou des choses qui s'agitent, même quand on n'est pas en train d'écrire. Et puis, comment vient un roman ? Pour moi, un roman peut se construire sur son idée générale en un quart d'heure. Un flash sur un truc, en lisant un autre roman, on ne sait pas qu'on pique l'idée des copains, certainement pas, mais une émission de télé, une discussion avec quelqu'un, et puis à un moment on se dit, tiens, il y a un embryon d'idées qui se met en place. Et si au bout d'un quart d'heure, une heure, une demi-journée, ça ne va pas plus loin, ça veut dire que ça ne va pas la peine. Si on a mis le doigt sur quelque chose qui paraît intéressant, ça va très vite s'articuler. Et on a le sentiment qu'on a peut-être quelque chose. Puis après, c'est tout le travail d'écriture. Moi, j'écris un roman par la fin. C'est-à-dire que j'ai toujours le dénouement avant de commencer à écrire les événements, et même avant de créer véritablement les personnages. Je compare volontiers un roman à une horloge, une mécanique d'horlogerie. Un horloger, quand il va construire une pendule, une montre et tout, il faut que ça donne l'heure. Il ne va pas commencer par mettre sur la table un certain nombre de pièces en disant, je vais les agencer un peu au petit bonheur de la chance. Non, il y a une procédure à faire. Et si on veut que le roman soit, à mon avis, mon humble avis, soit logique, ou créer le suspense, ou créer la surprise, il faut véritablement que tous les éléments du roman soient agencés dans la même direction. Donc ça veut dire que le dénouement des bâtards du diable, je l'ai en tête avant de démarrer le roman. Et je crois que c'est pour ça que tout est au service après de ce cheminement. Et c'est pour ça que j'interdis farouchement à mes lecteurs, on en parlait hier sur un stand, d'aller commencer par lire la fin, parce que ça détruit tout le travail du romancier, finalement toute cette patience qu'il a mis en œuvre pour amener son lecteur à ce qu'il a voulu essayer de lui faire comprendre. Lorsque j'ai eu l'idée de l'enquête de gendarmerie, parce qu'il fallait qu'on trouve un projet fort pour ces trois femmes-là, et le projet fort, c'était l'accusation, le meurtre, c'est pour ça que ça prend la direction d'un policier, je suis allé frapper à la gendarmerie de Port-Louis, ne sachant pas déjà si une gendarmerie était habilité à mener une enquête criminelle. Ça n'était pas évident pour moi. C'est vrai que dans la plupart des romans, on parle du commissaire, de la police et tout, mais ils me disent, si, si, on est même plus habilité que la police, on a des moyens techniques supplémentaires auxquels eux font appel. Et donc, ils m'ont complètement... Il a fallu que j'obtienne l'accord du grand colonel de gendarmerie, puisque c'est un terrain militaire, une gendarmerie, qui me l'a accordé en me remerciant de m'intéresser au corps de la gendarmerie. Et ils m'ont accueilli dans leurs locaux, où j'ai passé un certain temps avec eux à voir même des interrogatoires, où j'étais un peu gêné. Et ils ont lu le roman avant que ça sorte, ce qui est quand même une aventure intéressante. Et ils sont venus le présenter, le lieutenant et l'adjudant qui a travaillé sur le roman, en grande tenue de cérémonie à la médiathèque de Port-Louis. Pendant une heure, avec la population de Port-Louis, où ils étaient tout fiers de dire qu'ils donnaient une autre image que du gendarme qui passe son temps à coller des PV à tout le monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...